Les gens ont envie d'acheter des objets qui vont peut-être durer davantage dans le temps. S'il y arrive quelque chose avec une sucre, avec un lance-pompon, nous les gens reviennent, on va les réparer. Desenfantillages, c'est une collection de jouets et objets pour enfants, petits et grands, avec une esthétique très simple, très minimaliste, colorée. On essaie de s'adresser autant aux enfants qu'aux adultes dans ce qu'on propose. Je pense que Desenfantillages a été créé dans un moment où les gens commençaient déjà à revenir sur des jouets faits main, l'essentiel, les jouets en bois. On a surfé sur cette vague-là. Les enfants nous ont aidés à concevoir les jouets aussi, les idées venues en jouant avec les enfants. C'est les premiers testeurs aussi. Mes parents passent énormément de temps à travailler avec nous. C'est vraiment génial. On a une maison digénérationnelle. Les premières années, c'était vraiment même avec ma mère et mon père, c'était tout le monde faisait de tout. Éventuellement, on s'est trouvé certaines tâches dans lesquelles on était plus efficace que d'autres. Les trucs sont faits par nous. En fait, c'est une vieille machine qui nous aide beaucoup. À produire plus rapidement et avec des points plus constants. En fait, on a toutes les aiguilles ici qu'on peut lever en avant et derrière. C'est super agréable de tricoter avec cette machine-là. En fait, au mois de mars, quand ça a arrêté, tout ce qui était boîte de bricolage que les enfants pouvaient faire à la maison, les parents ont acheté ces produits-là vraiment beaucoup. Puis les jeux pour jouer à l'extérieur, mais seuls. Le barco de hockey, c'est vraiment niaiseux, mais avec le petit bas au bout, il marche super bien. Les gens aiment ça. Puis ça faisait des matchs dans les corridors et tout ça. C'est toujours sportif quand arrive la fin de l'année, mais cette année, elle était plus imprévisible. On a énormément de ventes de la boutique en ligne. Ça se transpose parce qu'en fait, on a moins de ventes en magasin, on a moins de ventes dans les marchés et tout ça. Mais quand même, on sent cette vague-là de gens d'achats locaux. Quand les parents nous témoignent de moments de jeu qu'ils ont eu avec leur enfant, ça, ça nous réjouit quand même. C'est la satisfaction d'avoir pu créer des jouets qui intéressent le parent à jouer avec son enfant. Mais les gens sont généreux. Les gens nous font des commentaires sur les réseaux sociaux, nous écrivent. Ils prennent le temps de nous transmettre leur plaisir d'avoir acheté ce produit-là. On prend vraiment le temps de concevoir nos objets. Puis si ça nous prend cinq ans avant d'être satisfait, ça va prendre cinq ans. Mais pour ce qui est de la prod, il faut en vivre. Ça fait qu'à un moment donné, c'est pas, on n'a pas la... Tu sais, on se fait des thés, mais tu sais, on se poche, on n'a pas jeter le petit thé puis le petit tricot. Ça reste que c'est de la prod puis qu'il faut que ça roule. C'est vraiment ça qui nous drive, là, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, de travailler ensemble. Notre fille qui disait, « Oh, quand le plus grand, je vais reprendre votre business. » Oui, c'est ça. Allons-en, c'est bien cute, là.